Bonjour à tous, nous sommes en direct chez Flyo pour une conférence avec Anthony de Seeright qui vient nous présenter toute la gamme de ses appareils, et notamment des utilisations avancées. On a décidé de faire cette conférence suite à des questions des compétiteurs sur le partage des traces, qui s'avèrent assez compliquées cette saison d'après ce qu'on a pu vous comprendre. Donc, Anthony va venir nous expliquer ce qu'il en pense et comment on peut travailler avec les appareils CIRAM. Vendu ! Bon, bienvenue à tous ! Je vais vous présenter un petit peu d'abord, je vais vous montrer le sommaire de la formation. Je vais parler un petit peu des grandes familles des instruments, qu'est-ce qu'on retrouve comme instrument sur le marché. Donc, on va voir les vario, les antivario, les antivario GPS et les navigateurs. On va voir comment on les distingue, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi ils ressemblent. On va parler un petit peu après des options qu'il y a, le live, le Bluetooth, le GMAT, les options hardware. Donc, c'est des composants qui viennent s'ajouter à l'intérieur et qui vont donc augmenter les performances de l'instrument. Les fonctions software, donc c'est tout ce qui va être logiciel. On va parler du zérotage, des espaces aériens, de la topographie, qu'est-ce que ça apporte dans un instrument. Après, on va parler d'utilisation du CIRAM plus particulièrement et on va regarder un petit peu en compétition comment ça fonctionne. Alors, on va commencer par les vario. Donc, sur ces slides, on va voir dans cette partie-là, donc la représentation des instruments, des divers instruments du marché, CIRAM ou autre. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur comme composants, qu'est-ce qu'ils apportent comme informations et quels sont donc les gens à qui s'adressent ces instruments et une gamme de prix qui se trouve là-bas. Donc, les vario, c'est des petits instruments qui vont d'abord donner une information sonore ou visuelle sur le taux de montée du parapentiste. Donc, il peut être sonore avec un dip qui va être de plus en plus aigu et de plus en plus... la fréquence de plus en plus rapprochée pendant la montée et il peut être aussi visuel. Le CIRAM nous propose, avec notre petit vario, des LEDs qui clignotent qui vont informer aussi au niveau visuel si on coupe le son, si jamais le parapentiste monte vite ou lentement. À l'intérieur, on a juste un capteur de pression qui va donc capter la différence de pression en fonction de l'altitude et qui va indiquer donc le taux de montée. On va s'adresser plutôt aux randonneurs qui veulent des instruments légers, en instruments de secours si jamais l'instrument principal est en panne ou s'il n'a plus de batterie, pour ceux qui font du voyage et qui veulent s'équiper léger, ou les bi-placeurs qui ont du mal à placer les instruments sur leur équipement. On va avoir une gamme de prix qui est de l'ordre de 70 à 120 euros. On a deux grandes catégories, ceux qui sont à pile, donc qui vont avoir une autonomie, où on a 300 heures d'autonomie, c'est un petit peu pareil pour le Brodinger, ou les instruments solaires qui ont l'avantage de ne pas avoir de problème de recharge mais qui sont un petit peu plus fragiles à l'utilisation. Ensuite on a les altivarios, donc les altivarios on a exactement la même chose que techniquement à l'intérieur que les autres à part qu'en plus il va y avoir un écran qui va être sur l'instrument. Cet écran va pouvoir apporter des informations chiffrées sur les informations que le capteur de pression donne. Donc on va avoir le vario de façon chiffrée, on pourra avoir l'heure, des graphiques d'utilisation et on pourra commencer à avoir l'altitude, c'est pour ça qu'on a un altivario, l'altitude pourra avec un calage manuel être obtenu avec ces instruments. On est sur des prix un petit peu plus élevés, là on commence à être sur des prix de 200 euros. Il va y avoir donc les paramotoristes qui sont intéressés par ces instruments parce qu'en compétition le GPS est interdit, la montgolfière pour qui les fonctions GPS ne sont pas très utiles, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, donc j'apprécie ça à les économes, et éventuellement les débutants qui veulent commencer à s'initier à l'altivario. Ensuite on va voir les altivarios GPS, donc techniquement on va avoir exactement la même chose que les autres. Un capteur de pression à part qu'en plus il va s'ajouter à l'intérieur un capteur GPS. Ce capteur GPS pour les paramotistes il est quand même très intéressant parce qu'il va apporter des informations. Alors on va voir les mêmes que l'altivario, le vario, l'heure, le graphique, etc. Mais en plus on va avoir une altitude qui va être calée par le GPS donc qui va être automatique. Une vitesse sol qui est importante pour les parapentistes parce qu'elle va permettre d'évaluer la vitesse du vent. La finesse, donc la finesse ça va être l'angle de planer de la voile, savoir si on descend beaucoup, le rapport vitesse-avancement-descente est important. La direction et la force du vent qui permet de se poser face au vent quand on n'a pas de l'enchaire. La hauteur sol, le cap et éventuellement sur certains appareils déjà les espaces aériens. Là on s'adresse, on va dire au pilote lambda, la majeure partie des pilotes c'est qui d'un instrument avec GPS. Et on va du débutant aux grosseurs confirmés qui peuvent utiliser ce type d'instrument. On est dans l'ordre de prix de 350 à 460 euros. Ensuite on va avoir ce que j'ai appelé les navigateurs. Donc on va avoir techniquement la même chose à l'intérieur, un capteur de pression et un récepteur GPS. Par contre on va avoir des fonctions qui seront beaucoup plus évolues à l'intérieur. C'est-à-dire que techniquement on va avoir aussi un processeur qui sera plus important. On aura peut-être des cartes SD qui vont donner des informations supplémentaires. On va retrouver tout ce que donnent les altivario GPS. Vario, heure, graphique, altitude, vitesse sol, finesse, direction, hauteur sol, cap. Mais en plus généralement on va y retrouver les espaces aériens parce qu'on va s'adresser à des crossers qui vont partir loin du point de départ et qui pourront être amenés à rencontrer des espaces aériens. Les routes de navigation qui vont permettre aux compétiteurs de faire des routes ou de se fixer des objectifs quand on est crosser pour pouvoir se faire une route locale. Les waypoints et les finesse to waypoint et to goal qui sont des fonctions spécifiques à la compétition qu'on verra un petit peu après. Donc on s'adresse plutôt aux crossers réguliers parce que c'est des gens qui vont sortir du bocal, ce qu'on appelle le bocal. Aux pilotes qui sont proches d'espaces aériens, qui ne veulent pas rentrer et pénétrer dans les espaces aériens. Et aux compétiteurs. On est sur des prêts un petit peu supérieurs au GPS, on va de 400 et ça peut aller jusqu'à 1000€ pour ces écrans. On va dire qu'il y a deux gammes. Il y a la gamme de Firemaster, Seeride, Skytrax qui vont répondre à ce besoin de façon simple. Et on a pour les compétiteurs confirmés des grosses tablettes qui vont donner tout un tas d'informations et qui sont de l'ordre de plutôt 1000€. Dans les options hardware, on va avoir diverses options qui peuvent s'ajouter dans toutes les catégories qu'on a vu précédemment. Donc ça peut être la carte SD. Donc la carte SD, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Une mémoire supplémentaire. Ça va permettre d'avoir un stockage quasiment illimité dans l'instrument, de pouvoir stocker un nombre de volts quasiment illimité. On va pouvoir avoir aussi, par exemple, un stockage de la topographie. Donc la topographie, c'est le relief. On verra un petit peu après ce que ça apporte d'avoir cette information dans l'instrument. On peut avoir donc le Bluetooth. Le Bluetooth, l'avantage que ça va, ça va être de permettre de communiquer avec des tablettes. Donc pouvoir envoyer les informations de son instrument dans une tablette. Quel est l'intérêt de ça ? C'est pour éviter de consommer la batterie de sa tablette. On va avoir un instrument dépendant qui va envoyer l'information du vario et l'information du GPS à la tablette. Il y a des fabricants qui ont misé dessus. Le FlyNet suisse, il a misé beaucoup là-dessus. Donc c'est son cœur de fer de lance. Il a uniquement un boîtier qui communique en Bluetooth avec les tablettes. FlyTech aussi avec la Soundbox a fait donc un instrument qui est très axé Bluetooth avec un petit écran. Et voilà. Le live, qu'est-ce que ça va apporter ? Donc actuellement, il y a quelques instruments qui sont live, mais celui qui est le plus connu, c'est le FlyMaster Live. Il va apporter donc une connexion en direct, en ligne, sur le site FlyMaster. Vous pourrez donc voir en temps réel la position si vous êtes sous la couverture du réseau. Il faut une carte SIM, ça implique quand même des petits abonnements, etc. Vous pourrez voir sur une carte en temps réel votre position et la partager à votre famille ou à vos petits copains. Il y a une autre option du live. On propose un live gratuit. C'est-à-dire que comme la plupart des pilotes volent avec un téléphone en poche, on a proposé une fonction live gratuite qui n'est pas intégrée aux instruments. C'est-à-dire que ça a été un choix parce qu'on ne voulait pas augmenter le prix de l'instrument. C'est assez cher quand même un FlyMaster Live. Donc plutôt que de refaire du hardware dans l'instrument alors qu'on l'a tous dans la poche, on a une application live gratuite qui est sur C-Ride, qui est sur PlayStore, qui permet en temps réel de voir sa position gratuitement, sans abonnement, hormis celui de votre téléphone en ligne. Le gémètre, qu'est-ce que le gémètre ? Le gémètre, c'est un composant aussi qui se trouve à l'intérieur, qui permet donc d'enregistrer la force G subie par le pilote. Le gémètre, il permet donc de savoir si on est en dehors de nos limites. C'est-à-dire qu'on a une alarme gémètre sur nos instruments qui se déclenche à 2,5 G. C'est un seuil à partir duquel certains pilotes commencent à perdre des notions, des facultés. C'est-à-dire que le pilote va commencer peut-être à avoir moins la notion de l'altitude qu'il a, le vario négatif peut être sous-évalué ou surévalué. Donc, cette information-là peut permettre au pilote de se protéger d'éventuelles voies noires, comme on connaît pour les pilotes de chat. Qu'est-ce que ça apporte ? Tous ces composants, comme je l'ai dit, la position en temps réel, l'interface avec d'autres logiciels, pour ceux qui ont du Bluetooth, le LKB, l'accessoire, etc. Des communications entre pilotes, c'est le cas aussi du FlyNet qui permet de communiquer entre les divers pilotes. Et la force G subie, on va dire que ça peut être intéressant pour les compétiteurs ou ceux qui s'amusent à faire un peu de voltige. À qui s'adressent ces informations ? On va dire que c'est selon les besoins de chaque personne. Il va pouvoir préférer un instrument ou l'autre. La mode aussi, il y a une question de mode, il faut l'avouer, et le budget de chacun. Les fonctions software, alors il y en a plusieurs. J'ai décidé de mettre le point sur celle qui me semble le plus intéressante. Donc, on a le carnet de vol, le débriefing. On en parlait tout à l'heure à quelqu'un. Donc, quand on achète un instrument, il y a tout un tas de services qui peuvent être associés à cet instrument. Et là, donc nous, Cyreil, on a un carnet de vol en ligne qui est facultatif, mais qui permet de faire son débriefing de vol en ligne assez simplement. On a tout un tas d'indicateurs de performance, des calendriers, donc le pourcentage de vol, si on fait plutôt du vol rando, du vol si, du vol bi-place, etc. Ces carnets de vol vont être associés à l'instrument. Donc, soit vous avez un instrument simple qui va vous donner juste la trace sur Googleur, soit vous avez des instruments qui proposent des fonctions supplémentaires. Les espaces aériens, si vous volez proches des espaces aériens, de savoir si vous vous rapprochez d'un espace aérien. Vous avez deux types d'alertes. On va avoir ce qu'on appelle les alertes de pré-violation et les alertes de violation. Quand vous allez vous approcher d'un espace aérien, il va y avoir une première alerte qui va vous dire pré-violation. Ça va vous informer que vous êtes proche d'un espace aérien. Et si vous rentrez à l'intérieur, il y aura une alerte de violation. Ces espaces aériens, aujourd'hui, ne valent rien si vous n'avez pas la topographie. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'espaces aériens sont cotés en hauteur sol. C'est le cas dans les Alpes. Il y a énormément d'espaces aériens où il y a une limite de 300m sol autorisé dans le survol. Ces espaces aériens, si vous les avez et que vous n'avez pas la topographie dans l'instrument, ils vont vous être inutiles. Donc, l'association des voeux est très importante. Et si vous devez vous équiper, c'est important de savoir si votre équipement peut avoir la topographie dans sa mémoire. Le route maker, pour faire des routes de navigation, il y a plusieurs solutions. Soit vous utilisez l'instrument et là, c'est des méthodes qui sont parfois assez fastidieuses parce que faire une route de navigation depuis un instrument, c'est quand même assez long. C'est parfois obligatoire en compétition, on le verra après. Nous, on a développé un petit outil qui s'appelle le route maker qui se trouve en ligne sur notre site cirail.com dans les outils. Et vous pouvez faire très, très facilement en cliquant sur une carte. Des points, étirez vos rayons et chargez une route de navigation qui vous permet de faire, on va dire, aisément, fixer vos premiers objectifs pour pouvoir faire les premières routes, on va dire, assez simplement. La topographie, on en a parlé, elle peut être mondiale. Si vous avez un instrument qui a la capacité d'avoir une carte SD à l'intérieur et qui possède la topographie mondiale, ça vous permet de pouvoir voir le relief sur les écrans. L'avantage de ça, ça peut être que si vous êtes proche, par exemple, d'une montagne et que vous rentrez dans un nuage, visualiser le relief autour de vous, ça peut vous permettre de sortir du bon côté, par exemple. Et ça aide aussi, comme on l'a vu, pour les espaces arrière. Nous, on s'en sert, j'en reparlerai tout à l'heure de la topographie pour donner un facteur d'échelle quand on sera sur un écran spécifique de nos instruments et j'en reparlerai tout à l'heure. Les configurateurs d'écrans, ça je pense que c'est l'un des éléments les plus importants à avoir si vous souhaitez acquérir un instrument. Ça vous permet de configurer vos écrans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un instrument, au début, vos besoins vont être différents de ce que vous aurez dans quelques années. Et le fait de pouvoir configurer ces écrans, ça va vous permettre de faire évoluer votre instrument en fonction de vos besoins et pas de devoir réacquérir un nouvel instrument à chaque fois que vous changez d'utilisation ou de pratique. Donc ce configurateur d'écran, pour moi, enfin personnellement, on va dire, c'est un des critères d'achat qui doit être primordial dans le choix d'un instrument. Une des fonctions qui est utilisée, on va dire, par les gens qui sont un petit peu très, qui sont axés sur la performance, c'est le zérotage. Alors le zérotage, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à cette fonction. Donc c'est un bip spécifique qui est émis quand on n'est ni en train de monter, ni en train de descendre. C'est-à-dire que nous, physiquement, on est à la même altitude. Ça veut dire qu'on est dans une masse d'air qui est déjà ascendante. C'est-à-dire qu'il y a déjà du vent qui monte à ce moment-là. Ça peut vouloir dire deux choses. Un, qu'on est soit en début de cycle thermique. C'est-à-dire que le thermique est en train de commencer et il commence à s'installer. Donc il faut rester dans cette zone. Deux, ça peut être aussi qu'on est dans une zone proche d'un thermique. C'est-à-dire que le thermique est proche de nous. L'intérêt que ça a, c'est que quand on entre moins, alors de souvenir, moins 0,5 et plus 0,5 ms, ou moins 1 et plus 1 ms, on a une petite information qui nous dit attention, on est peut-être dans une zone qui est porteuse où il faut rester dans cette zone-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est plutôt, entre guillemets, intrusif, parce qu'on va avoir un bip à la montée, un bip à la descente et un bip en zérotage. Donc on a un instrument qui bip en permanence. Donc ça dépend des besoins. Par défaut, nous, on le désactive, mais ceux qui ont besoin de cette fonction peuvent l'activer assez facilement à ce moment-là. Ensuite, on va parler un petit peu du FI-RITE, tout spécifiquement. Donc là, je vous ai montré une représentation de notre instrument le plus évolué. Donc c'est le 6ix9v3. Je vais vous montrer un petit peu les arguments phares de notre marque. Nous, on a une fixation élévateur. On verra après des photos. C'est quand même un intérêt qui est non négligeable parce que ça permet de le manipuler sans lâcher les commandes. Ça permet de le voir sans quitter le regard du cap. Ça évite d'acheter des accessoires supplémentaires comme un cockpit, comme tout un tas d'accessoires qui peuvent augmenter le coût de l'instrument et qui ne sont pas forcément utiles. La fixation est incluse avec l'instrument. On a un poids plume, 90 grammes avec les fixations. Donc ça permet d'alléger aussi, on va dire, le poids de l'instrument et du sac qu'on porte tous les jours. Une autonomie qui est celle, on a l'instrument le plus autonome du marché, c'est la V3 45 heures d'autonomie. Donc ça, c'est assez important. Si vous devez partir en voyage, vous ne vous souciez pas de la charge. Récemment, Antoine Girard est parti en Nouvelle-Zélande faire l'aller-retour. Il a peut-être chargé une fois de souvenir de ce qu'il m'a dit pour faire l'aller-retour de la Nouvelle-Zélande sur un grand nombre de vols. Et du coup, ça, c'est un confort d'utilisation qui est non négligeable. Un capteur de pression qui est dans le plus précis. On fait évoluer à chaque fois qu'il y a des mises à jour, on les fait évoluer. On a des capteurs de pression très, très réactifs. Une carte SD du giga à l'intérieur qui va contenir un nombre de vols quasiment limité. Les espaces aériens du monde entier, tous ceux qui fournissent les fichiers open air. La topographie mondiale, 25 000 waypoints, donc autant dire qu'on est tranquille. Les écrans sont configurables, comme je le précisais tout à l'heure. Et on a surtout une utilisation qui est ultra simpliste. On a trois boutons pour l'utiliser. En cinq minutes, on peut prendre en main l'appareil. Et ça, c'est un des gros atouts aussi de nos instruments. Quand on les a développés, qu'on les a conçus, on a énormément travaillé sur l'ergonomie. Et dans l'équipe, on voulait quelque chose de simple. Quand on vole, on vole pour son plaisir, on vole pour son bien. Il ne faut pas passer le temps, le nez, dans l'instrument. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà un petit peu la philosophie, on va dire, des instruments cirales. Donc voilà quelques photos. On parlait d'Antoine Girard. Là, le voilà, il y a quelques jours, au sommet d'un 8 mm gros de pic, qui avait donc le 6-9 V3. Bah, typiquement, lui, bon, il avait un cockpit, mais la position sur l'élévateur lui permettait de le manipuler sans lâcher les commandes. Ce qui était assez utile dans les conditions turbulentes dans lesquelles il volait. Là, on a un pilote qui est dans notre belle région, Annecy, qui est en train de voler. Là, ce qui me plaît dans cette photo, c'est qu'il a le sourire déjà. Ça se voit, il est content. Et on voit bien la position de l'instrument par rapport au regard. On n'est pas embêté avec un cockpit et tout un tas de choses qui peuvent nous gêner au décollage. Il l'a juste sous les yeux et ça, c'est complètement transparent. L'instrument ne doit pas gêner dans le vol. Il doit vraiment être là pour nous aider et pas pour nous compliquer la vie. Martin Muller qui vole en Suisse au-dessus du lac Léman. C'est pareil, donc il a décidé de le poser sur l'élévateur. Et on voit aussi bien ce que ça représente en vol. Lui, il a mis au niveau du maillon. Alors, ça dépend en fonction des équipements. Si vous le mettez au-dessus du maillon, au niveau du maillon. Une fixation cockpit de Martin Muller, que vous connaissez certainement, si vous suivez un petit peu l'actualité par rapport. Donc, lui, il a décidé de le mettre sur le cockpit. Ça marche très bien aussi. Il suffit d'ouvrir le velcro, de le mettre sur le cockpit. Tout dépend donc de l'utilisation que vous souhaitez en avoir et de la façon dont vous voulez et de vos habitudes. Ah, c'est qui cela ? Régret. Non. Les calanques de Marseille. Les calanques de Marseille. Vous avez une vision, une belle vision en vol de ce que vous pouvez avoir si vous le mettez sur l'élévateur ici ou sur le cockpit. Alors, au niveau de l'interface générale de nos instruments, on va avoir une partie fixe. Donc, en haut à gauche, on va voir un petit avion. Quand on décolle, ça veut dire que l'enregistrement se fait automatiquement. À côté, vous allez avoir l'état de la réception GPS avec des bouchettes. C'est un petit peu comme votre téléphone. Vous avez une bouchette, vous avez une réception qui est bonne. Sur les derniers navets 3, il y a même le nombre de satellites qui s'affichent à côté en numéro. Vous avez l'état de la batterie qui se trouve ici. Le numéro de l'écran. On va voir après que c'est le principe d'un menu déroulant. Donc, vous avez un numéro d'écran qui se trouve là. Une zone d'écran qui va être complètement configurable. On verra un petit peu après comment ça se passe. Les touches de navigation qui vont vous permettre de changer d'écran. Donc, quand vous allez à la droite, vous allez aller sur l'écran numéro 2. Si vous cliquez à gauche, vous allez revenir sur l'écran numéro 1. Et la touche, on va dire multifonction, qui permet donc de faire une action. On verra un petit peu après. Ce bandeau du haut, il peut changer. On le voit ici, je vous en parlais tout à l'heure, dans les espaces aériens. Quand vous allez vous approcher d'un espace aérien, il va d'abord vous mettre pré-violation, clignotant en haut, avec un signal sonore. Et quand vous allez rentrer dans l'espace aérien, il va vous mettre violation à cet endroit-là. C'est des alarmes qui sont... L'alarme sonore est configurable. C'est-à-dire que vous pouvez la désactiver. On va parler maintenant de la configuration écran. D'abord, l'architecture du CISNAV. Donc, les menus, comment ils sont faits. Donc là, je vous montre l'instrument le plus compliqué, on va dire, de la gamme. Donc, celui qui est le plus évolué. En quoi ça consiste ? Vous avez donc les 4 premiers écrans. Ce sont des écrans de vol. 1, 2, 3, 4. Ce sont des écrans qui vont être complètement configurables. On va voir après comment ça se passe. Ensuite, vous avez un écran carte. On le verra juste après. Un écran balise qui va vous permettre d'enregistrer votre position. Un menu navigation. Quand vous allez cliquer sur le bouton central, vous allez accéder au menu navigation. Vous allez pouvoir charger des routes, créer des routes, supprimer des routes, créer des waypoints ou supprimer des waypoints. Le menu vol dans lequel vous allez pouvoir accéder à tous les vols qui sont enregistrés dans l'instrument si vous ne les avez pas encore transférés. Et un menu de configuration dans lequel vous allez avoir votre configuration, on va dire, de base. C'est la configuration qui peut être utile tous les jours. Si jamais vous avez besoin d'aller dans des fonctions plus avancées, vous pouvez le faire, mais ce sera depuis un ordinateur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va voir les informations de l'instrument, le numéro de série, la batterie, le bario, etc. Le volume sonore. Quel est le seuil de déclenchement à la montée ? Le seuil de déclenchement à la descente. Si vous voulez mettre le zéro tage ou non. Le backlight. On a un écran rétro-éclairé qui permet de limiter les reflets du soleil. Il consomme de l'énergie. Vous pouvez le désactiver à cet endroit-là. Et les alertes zone aérienne. Vous pouvez, pareil, activer ou désactiver. Si vous êtes dans un espace aérien dans lequel vous êtes autorisé à aller, il suffit de désactiver l'alarme des espaces aériens et de continuer à voler tranquillement. Voilà. Alors, les écrans configurables. Donc, ça doit être une vidéo. Si vous voulez un replay là. Je pense que c'est tout dessus. On remet à zéro, peut-être parce que je crois que je l'ai mis. Comment on configure les écrans avec le Seeride ? La petite vidéo ici va l'expliquer assez simplement. J'ai pris l'exemple avec un de nos instruments qui est le 6GPS, qui est une vidéo de gamme. On prend le Seeride. On le branche. On l'allume. Le petit logiciel nous le détecte. Il nous marque instruments connectés. Dans le menu Options, Configuration, Instruments, vous allez avoir Configurer mon écran. Vous allez arriver sur une page qui est en ligne sur notre site. Vous avez le petit logiciel qui s'appelle le SSC Tool. C'est un configurateur d'écran. Vous choisissez votre instrument. Vous allez avoir une représentation graphique des deux instruments et un menu déroulant qui s'affiche sur la gauche avec tous les items que vous pouvez mettre sur votre instrument. Ces items évoluent, vous pouvez les faire en effet évolué régulièrement. C'est très très simple. Vous sélectionnez l'item et vous le glissez sur l'écran. Alors vous faites ça avec tous les items que vous voulez. Il y a des graphiques, il y a des tailles, des polices différentes, il y a des unités différentes. Voilà, donc là une configuration qui a été faite. Et vous avez deux options en bas. Configurer directement mon instrument. S'il est branché et allumé que vous avez logiciel, vous faites Configurer mon instrument et la config écran va directement s'installer à l'intérieur. Donc transfert réussi, c'est ce qui nous marque ici. Si jamais vous voulez garder votre config écran et la stocker donc à l'intérieur, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, deuxième solution, enregistrement manuel. Vous enregistrez un fichier sur votre ordinateur. Là par exemple, je vais la mettre sur le bureau, je vais l'appeler Config. L'avantage de le stocker, c'est que vous pourrez avoir vos différentes configurations sur votre ordinateur. Et le jour où vous souhaitez changer l'écran, il suffit d'aller chercher votre fichier. Et depuis le 6PC Tool, Options Configuration Instruments, envoyer ma configuration écran et aller rechercher le fichier que vous venez de télécharger. Donc là je vais sur le bureau, je retrouve ma config d'écran, je la sélectionne et je clique sur Envoyer. Voilà, et l'instrument est à nouveau configuré. La méthode la plus simple, c'est de l'envoyer directement sauf si vous voulez garder votre fichier. Ensuite, dans le 6Lab, on a un écran qui est assez intéressant parce qu'il groupe 6 informations sur le même écran. Et ça c'est quand même un atout parce que tous les instruments n'affichent pas toutes ces informations dans l'endroit. On va avoir sur cet écran qu'on appelle l'écran-là, la délimitation des espaces aériens qui se trouve ici. Donc ça représente des carrés vus de dessus. La topographie qui est au-dessus de notre altitude en niveau de grise. C'est-à-dire qu'on fait une vue en coupe de l'altitude à laquelle on se trouve. Et tout ce qui va être au-dessus, on va avoir un premier niveau de grise, ça va être entre 0 et 300 m. Et tout ce qui est au-dessus de 300 m de nous va être représenté en noir foncé. Donc ça, ça nous permet de nous donner principalement un facteur d'échelle. Je vous en parlais tout à l'heure. Si vous volez là et que vous avez un espace aérien là, vous allez voir la butte, vous, physiquement, où est-ce qu'elle se situe. Et ça vous permet de voir à peu près où est-ce que se situe l'espace aérien par rapport à cette butte. Il y a beaucoup d'instruments qui proposent la représentation des espaces aériens, mais c'est des carrés qui sont partout. Et en fait, on ne comprend rien parce qu'on n'arrive pas à donner de facteur d'échelle. On peut dézoomer sur cet écran-là. Vous allez avoir le cap, alors c'est pas représenté ici, mais on a rajouté une fonction. On voit un petit triangle et on arrive à voir notre cap. C'est pareil, si vous êtes dans un nuage et que vous voulez vous en échapper du bon côté, avec votre cap, vous pouvez vous éloigner du relief. Si vous avez fait, alors vous avez la trace parcourue qui n'est pas représentée ici aussi non plus, mais si vous avez volé, vous allez avoir la trace qui va s'afficher. Et si vous avez chargé une route de compétition, vous allez avoir la route optimisée qui s'affiche ici et les balises avec les rayons. Ça vous permet d'avoir sur un seul écran toutes les fonctions de navigation qui peuvent être utilisées pour le cross, le vol de tous les jours ou la compétition. On va parler de la compétition, donc c'est aussi un peu le thème et l'idée du jour de montrer un petit peu comment fonctionnent nos instruments en compétition. Donc je vais découper ça rapidement en cinq parties, les prérequis, les configurations d'écran, parce qu'il va falloir mettre des items spécifiques pour la compétition, le chargement des balises qui peut se faire via GPSDump ou notre logiciel, le 6PC Tool, la création du groupe de navigation depuis l'instrument, c'est souvent le cas en compétition parce qu'on apprend le matin ou le jour même quelles sont les balises qui vont être utilisées, et que faire en fin de compétition. Alors prérequis, j'ai un gros panneau attention, c'est pour dire que c'est très important. Première chose, il faut absolument être à jour. On a des instruments qui sont très évolutifs, on met beaucoup de fonctions, on rajoute des choses, on corrige plein de trucs et du coup il faut s'assurer avant de partir en compétition de la veille, qu'on soit bien à jour, alors il y a plein de choses à vérifier, d'ailleurs à la fois l'instrument, donc par exemple aujourd'hui au CISNAV on est en version 3.18, on peut vérifier depuis le site mais c'est tout automatique, vous branchez l'instrument, si vous êtes en ligne et que vous avez notre logiciel, la mise à jour se fera automatiquement. Et aussi il faut que le PC Compact soit à jour, c'est à dire qu'il faut qu'ils aient la dernière version Cargol ou la dernière version GPSDump, alors en France on utilise beaucoup Cargol mais ça peut être GPSDump aussi. Cargol actuellement ils sont en 6.15, il était mis à jour justement récemment, et GPSDump est en 5.10. Il y a énormément de gens qui ne sont pas à jour, pourquoi ? Quand vous tapez GPSDump sur Google, vous arrivez sur une ancienne page de GPSDump, où la dernière version c'est la 4 je ne sais plus combien, et en fait non, quand vous allez sur le vrai site GPSDump, la dernière c'est la 5.10 qui est sortie il y a bien longtemps, qui a corrigé énormément de défauts. Donc c'est important d'avoir la dernière mise à jour. Deuxième chose, il va falloir configurer ses écrans quand vous êtes à jour. Donc on va regarder juste la partie navigation, qui sera la plus intéressante on va dire pour la compétition, du CISNAV. Donc la première chose, on va voir le retour au dernier thermique. Donc vous allez avoir une petite flèche qui nous indique quel était le dernier thermique, la direction à suivre, le cap à suivre, et la distance qui nous sépare du dernier thermique. Donc là par exemple, si la flèche est comme ça, ça veut dire que si je vole dans ce sens là, il faudrait que j'aille derrière moi un kilomètre, c'était là où était le dernier thermique. Ce n'est pas forcément l'idée de la compétition, mais ça peut être utile en pleine ça par exemple. Quand on fait du vol de pleine, on a beaucoup moins de notion d'où situer le thermique, et c'est très intéressant pour les pilotes de pouvoir revenir en arrière pour essayer de prendre une autre option. ici on va avoir le cœur du thermique. Alors le cœur du thermique, je vous ai mis une vidéo parce que c'est compliqué à expliquer. Elle est ici, parce que tu peux cliquer là, et puis essayer de le mettre en plein écran. Je crois qu'on peut faire un plein écran si ça fonctionne. Ouais, clique droit sur la vidéo. Affichage en plein écran, c'est ça. Hop, on ne regarde pas ! Donc si on fait la même chose, on a utilisé la même fonction, la vidéo est très bien faite, donc on a décidé d'utiliser cette vidéo. On a un petit rayon de 600 mètres, et vous allez avoir l'ascendance la plus forte qui va être représentée par un point. Donc en fait, quand vous allez rentrer dans un thermique, et que vous allez tourner, on va repérer la plus forte ascendance par un point, et à chaque fois qu'une ascendance sera supérieure à celle qui a été vue précédemment, on va remettre un nouveau point. Ça va vous aider à ce qu'on appelle centrer le thermique, à être au cœur de l'ascendance. Donc à chaque fois que vous allez vous en rapprocher, le nouveau point va apparaître, et ça va vous aider à vous centrer. On voit le pilote là, qui suit le point tout simplement et qui se centre. Alors, sur un schéma comme ça, c'est bien joli. En vrai, on sait que ce n'est pas si simple, donc je mets l'esprit. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de mettre le point le plus proche possible du milieu. C'est un petit peu comme un jeu vidéo. Après, le feeling, il joue beaucoup aussi. Je pense que c'est important qu'on affine son feeling, et qu'on ne se file pas uniquement à l'instrument. Mais ça peut aider dans un premier temps à centrer les ascendances. L'intérêt aussi, c'est que si l'ascendance est couchée, parce qu'il y a du vent, on va aussi le prendre en compte. C'est-à-dire que les points vont être enregistrés, et si jamais vous sortez du thermique, que vous redescendez d'altitude et que vous voulez revenir, on va reprendre l'historique d'altitude du thermique qui était à cette altitude-là. Voilà. Donc c'est la fonction cœur du thermique qui est assez intéressante. C'est-à-dire quand on veut affiner son film, ou qu'on est un petit peu perdu en vol, qu'on n'arrive pas à trouver la zone la plus ascendante. Ça sert aussi pas mal quand on zérote. Moi, je m'en sers quand je zérote. Je suis dans des zones qui sont très larges, et où tout monte un petit peu, mais pas beaucoup. Ça m'aide à trouver le point où je montais le plus, en fait. Parce que des fois, c'est pas forcément celui qu'on avait en film. Voilà, donc là, ils expliquent que... Eh ben bon, merci d'avoir répondu. Merci Flymaster aussi. Donc je crois que c'est les chats, ouais. Donc voilà, ça c'est le cœur du thermique. Nous, on fait un petit peu différemment. On a le point qui est là. On a notre cap qui est ici représenté par la flèche et le nord qui tourne. Donc au lieu... La représentation est un tout petit peu différente de Flymaster, mais la notion est la même. Le but, c'est d'aller mettre le point au milieu. Le rayon ici, c'est 400 mètres. Voilà. On a ensuite le temps de compétition. Le temps de compétition, on a des compétitions qui commencent à un certain temps et qui terminent à une certaine heure. Donc ce temps de compétition, il permet de savoir dans combien de temps la compétition commence. Si le start, il a 13 heures, eh ben vous allez avoir un décompte qui va se faire sur cet item et qui, au moment où il va être 13 heures, ça va être marqué 00. Et vous allez pouvoir passer la balise pour commencer la compétition. Si vous avez un temps de fin de compétition, s'il faut arriver, par exemple, avant 17 heures, eh ben c'est pareil, vous allez avoir un décompte qui va se faire après ce start jusqu'à ce que vous soyez arrivé. L'item la plus importante, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle le Waypoint Information. Donc, ça va vous donner... Elle est indispensable. Si vous faites de la compétition, c'est l'item qu'il faut absolument mettre sur votre écran. Vous allez avoir le nom de la prochaine balise à passer, la distance qui vous en sépare, et vous allez avoir deux flèches. La flèche noire, c'est la route optimisée. Qu'est-ce que c'est que la route optimisée ? Quand vous allez mettre des rayons de balises, et bien au lieu de passer au centre de toutes les balises, il y a ce qu'on appelle une route optimisée qui permet de tangenter les rayons et de gagner du temps en compétition. Cette route optimisée, elle est représentée par cette flèche noire. Donc, si vous mettez la flèche noire droit devant, vous allez passer par la route optimisée et percuter les balises juste en tangentant les rayons. Si vous voulez aller au centre de la balise, parce que vous avez pointé un athéro par exemple, vous avez mis une balise avec un atterrissage et vous ne voulez pas le tangenter, vous l'avez en plein milieu, vous allez suivre la flèche blanche qui indique le centre de la balise. Dès que vous allez passer une balise, vous allez entendre un signal sonore qui va faire bip 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 sur le CIRAG, et vous allez passer la balise suivante. Il est possible de les passer manuellement, les balises, si jamais vous n'avez pas envie de passer la prochaine balise et que vous les coupez. En compétition, ça a peu d'intérêt, mais en vol classique, ça peut être utile. Vous faites un appui long sur le bouton central, sur les écrans de vol pendant 3 secondes, et ça va valider la balise et passer à la suivante. Ensuite, vous allez avoir des items qui sont le Fines to Weapon. Donc la Fines to Weapon, c'est quelle est la finesse qu'il faut obtenir pour arriver au prochain Weapon, si vous voulez passer le prochain Weapon. Ça ne fonctionne que si vous avez de l'altitude ou du Weapon qui est enregistré dans le fichier OZ Explorer, on en parlera après. Et la Fines to Goal, qui est utile quand vous avez une voile de... Imaginons que vous avez une voile performante, vous connaissez sa finesse. On vous dit que la Fines to Goal, elle est à 10 et que vous avez une voile de 10 de finesse. Eh bien, ça ne sert plus à rien enrouler. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, percuter les dernières balises et vous allez arriver rien qu'avec la finesse de votre voile au goal. Attention, c'est la finesse sol, parce qu'on a la vitesse sol. S'il y a du vent, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver face au vent, la finesse va se dégrader. Et du coup, vous allez avoir une voile à 10 de finesse. Si vous êtes face au vent, vous allez avoir une finesse sol de 4 ou 3 ou 2 ou 0 si vous reculez. Donc, c'est à prendre en compte et ces finesses permettent d'optimiser les fins de compétition. Il existe tout un tas d'autres items comme l'assistant de transition. Il n'y a pas que celle-ci. Il y en a plein d'autres qui sont les items de dessus qui peuvent être utiles, qui vous donnent par exemple une vue en couple en face de vous avec la topographie qui s'affiche et en fonction de votre finesse, quel est le point d'aboutissement. Si vous voulez passer une petite colline, par exemple, vous allez voir en temps réel si votre finesse vous permet de passer la balise. Et là, c'est la finesse sol. Donc, si jamais vous vous faites contrer en plein milieu, vous allez voir le trait qui va se dégrader et ça va dire que vous allez vous écraser dans ta colline. La finesse dont tu parles, c'est une finesse sol mais elle est réajustée ou pas ? En temps réel, par vitesse sol et vario. Donc, si vous voulez la finesse R, qui est intéressante, on va dire, pour les développeurs de voile ou les compétiteurs de très haut niveau, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir une sonde pitot, une sonde de prise totale, qui va donc déterminer exactement quelle est votre vitesse R et que vous allez avoir le vario R et que vous allez avoir votre finesse R avec ces informations. Donc, c'est utile, on va dire, pour vraiment exploiter la performance de la voile au maximum pour être dans les bonnes gammes de vitesse au bon moment en fonctionnement. Maintenant, vous avez acheté un Seeride, c'est bien, vous avez configuré vos écrans, vous l'avez mis à jour, c'est très bien. Maintenant, il va falloir charger les balises. En France, les fichiers balises se trouvent sur le site de la FFVL. Donc, vous allez sur la fiche de la compétition du site de la FFVL. Vous avez en bas de chaque fiche de compétition, téléchargez les balises de la compétition. Le format doit être le format OSI Explorer. C'est le format le plus courant qu'il est utilisé dans toutes les compétitions, qui est parfois bien généré, parfois pas bien généré, mais on essaie de faire un maximum pour que les instruments soient compatibles avec le plus de formats de fichiers balises qui existent. Et quand il y a des soucis qu'on rencontre, on fait une correction immédiate pour que le problème ne se revienne plus. En tout cas, le format OSI Explorer, c'est un format qui est clairement défini. Le problème, c'est que les gens qui génèrent les fichiers n'utilisent pas toujours les bons logiciels. Et des fois, on se retrouve avec des points-virgules au lieu des virgules. Il y a plein de petites subtilités qui peuvent faire que ça peut poser soucis. Mais normalement, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on n'a plus de soucis à ce niveau. Une fois qu'on a téléchargé ce fichier, deux solutions pour le transférer. GPSDump, qui est un outil utilisé, on va dire, au niveau mondial, à ma connaissance, dans les compétitions, qui est développé par un norvégien, si je ne me trompe pas. Ou notre logiciel propriétaire, le 6PC Tool. Alors, pour le télécharger sur GPSDump, il va falloir aller ouvrir le fichier, le fichier Weapon, toutes les Weapon vont s'afficher ici, vous les sélectionnez toutes, et ensuite, vous allez aller dans, je ne sais plus quoi, et vous allez aller dans Sound to Seeride, envoyer à Seeride, et ça va envoyer toutes les Weapon que vous avez sélectionnées dans l'instrument. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, un petit peu plus simple, DL6 PC Tool, navigation, Weapon, envoyer un fichier Weapon, vous allez chercher le fichier que vous avez téléchargé, et ça va les envoyer dans l'instrument. Attention, c'est important, les fichiers au format OZ Explorer n'est pas toujours bien généreux, c'est ce que je vous disais juste avant. Un transfert peut fonctionner sur un logiciel et pas sur l'autre inversement. Ce qui va faire que le fichier va se transférer, c'est le logiciel que vous utilisez, et pas l'instrument. Et ce que le logiciel va bien lire. Donc il se peut que nous, on arrive à transférer des fichiers au Explorer que GPSDump n'arrive pas, et inversement. Donc si un jour vous essayez de charger, on va dire, un fichier compétition de Weapon, et que ça ne marche pas sur l'autre, essayez avec GPSDump, et inversement. Donc ça vous permettra d'assurer, on va dire, si ça ne marche pas avec les deux, c'est qu'il y a un problème, vous n'avez pas le téléchargé de fichier, il faut recommencer. Vous avez vos Weapon, vous avez votre Seeride, vous êtes le jour de la compétition, il faut faire une route de navigation. Alors dans le petit schématique que j'ai fait tout à l'heure, vous allez aller dans le menu navigation, et dans le menu navigation, vous allez faire Créer route. Une première image va s'afficher sur le Seeride, et on va vous demander le nom de la route. Alors vous allez aller, avec les flèches droite et gauche, sélectionner le texte, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. Ensuite, vous avez le petit curseur, vous allez aller sur OK, vous allez valider avec le bouton central, et vous allez avoir un deuxième menu qui va s'afficher. On va vous donner le nom de la route que vous venez de Créer, on va vous dire qu'actuellement il y a 0 waypoints à l'intérieur. Vous allez pouvoir ajouter des waypoints, ajouter un start in, et ajouter un start out. Qu'est-ce que c'est qu'un start in et un start out ? Un waypoint, c'est tout simple, je vais vous en parler tout de suite. Vous cliquez sur add waypoint, vous sélectionnez une balise, et vous allez pouvoir la configurer. Quand vous allez faire un start in ou un start out, vous allez avoir exactement le même menu qui va s'afficher ici. Vous allez avoir la liste de toutes les balises qui sont enregistrées dans le CISNAV. Mais quand vous allez la sélectionner, vous allez avoir en plus une information, ça va être le time. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était le temps de compétition. Donc si vous avez un start in à 13 heures, vous allez avoir un start in à 13 heures, vous allez mettre time 13 00 00. Et à 13 heures, tant que vous allez pouvoir rester dans la balise, tant que vous voulez, tant qu'il ne sera pas 13 heures zéro GPS, vous n'allez pas percuter la balise. Donc le start in, ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans la balise. Si vous avez un rayon qui est ici à 13 heures, vous allez devoir rentrer dans la balise et après commencer votre compétition. Si vous avez un start out, vous allez devoir en sortir. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans la balise jusqu'à ce que l'heure soit bonne. Et vous allez devoir sortir de la balise pour la percuter. Si vous sélectionnez waypoint, vous aurez ça, donc c'est l'information là sans l'heure de start. Si vous sélectionnez un start in ou un start out, vous allez avoir une information de temps supplémentaire. Vous sélectionnez votre balise, vous réglez le rayon. Par défaut, c'est 400 mètres, mais il y a beaucoup de compétitions qui décident de changer les rayons. Il y a eu des rayons de 30 km. L'altitude, elle sert à quoi ? À quoi ça sert d'avoir une altitude du waypoint ? C'est pour le finesse to waypoint. Ça veut dire que pour calculer l'angle de planée qu'il vous faut pour arriver au waypoint, il vous faut l'altitude de cette balise. Si on ne l'a pas, vous allez avoir une finesse to waypoint qui va être évolée. Quand vous l'avez sélectionné, vous allez cliquer sur OK. Et vous allez avoir à nouveau le menu qui se trouve ici avec le nom de la route. Vous avez un waypoint de chargé et vous allez avoir plusieurs choix. Soit vous rajoutez un nouveau waypoint et vous allez revenir à ce menu là. Ainsi de suite, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Soit vous allez ajouter un goal cylinder. Ça veut dire que c'est exactement la même chose qu'un waypoint. Par contre, vous allez avoir un time parce que c'est un goal qui vous donne l'heure d'arriver. Soit vous allez ajouter une goal line. Une goal line, c'est par rapport à vos deux derniers points, la tracée droite, une perpendiculaire et ça va être la ligne d'arrivée. C'est assez peu courant, mais ça arrive de temps en temps en compétition qu'il y a une goal line. Donc voilà. Ou vous arrêtez un route. Vous allez sur une route, vous cliquez et là vous avez créé votre route sur votre logiciel, sur votre instrument. A savoir, quelques petites choses. Le starting et le start out, c'est exactement la même chose qu'un waypoint, mais il y a une heure de départ. Le goal cylinder, c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'un waypoint, mais avec une heure d'arrivée. Vous n'êtes pas obligé de terminer votre route par un goal cylinder. Vous pouvez terminer votre route avec un waypoint, ça marche très bien. La goal line, c'est un waypoint sans rayon. C'est à dire que quand vous allez sélectionner une goal line, vous allez avoir le même menu. Il n'y a pas de rayon, donc c'est une line d'arrivée. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, quand même mettre une heure d'arrivée, donc c'est une goal line. Si vous la laissez à zéro, il n'y aura pas d'heure d'arrivée. Voilà pour la création de la route. Vous avez des questions ? Oui, bien sûr. Pour le start in. Oui. Si on est déjà à l'intérieur, il va falloir sortir l'heure. Est-ce que vous demandez de nous dire, en fait ? Non. En fait, tu vas le voir sur l'écran carte, que tu es dans ton waypoint. Il va falloir ressortir et re-rentrer pour percuter ta baguette. Et quand on ne l'a pas fait, il ne nous avancera pas sur la deuxième ligne. Non, il ne te la validera pas. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des lignes d'arrêt de temps complète ? C'est-à-dire ? C'est une technique qui se tire la cour jusque à l'interro. Oui. Il y a beaucoup de compétitions où on crée une ligne d'arrêt à 1000 mètres de l'atterrissage. Oui. Donc on arrête le temps à ce moment-là. Mais pour valider 100 mètres, il faut aller se poser sur la cour. Alors là, tu ne peux pas distinguer les 1000 mètres par rapport au temps. C'est-à-dire que tu vas mettre une heure d'arrivée, mais qui correspondra à l'heure de franchissement, on va dire, du rayon du dernier waypoint. Mais tu ne pourras pas avoir cette... Oui, pour le dernier glide, effectivement, c'est pas... Et je sais, à ma connaissance, dans les instruments, honnêtement, je ne sais même pas qui gère ça à part les grosses, grosses tablettes à 1000 euros. Après, je pense que le fait de pouvoir mettre une gold cylinder et toi d'avoir le temps, ça te permet d'avoir une idée. Ouais, non, ouais. Non, non. Là, tu ne peux pas le faire actuellement avec ces confils-là. Il faut juste... Ouais. Et je ne pense pas, ouais, tu vois, à ma connaissance, le Flymaster doit... Je ne pense pas qu'il le fasse. Je crois que c'est que dans les gros softs que tu pourras trouver ça. Ensuite, donc, on a le chargement de la route. Une fois qu'on a créé la route, eh bien, on va dans le menu charger route, qui se trouve dans la même sous-menu navigation du système-là. On va voir toutes les routes qui s'affichent et avec les flèches droite et gauche, on va pouvoir sélectionner la route, cliquer sur Enter. On va sur l'écran map que je montrais tout à l'heure pour vérifier visuellement si on est bon. Parce que si on a des webbalises qui sont à 10 000 km, ça ne sert à rien du tout. Et ensuite, on va se servir principalement donc du waypoint information qu'on a mis sur le config écran. Et flèche noire droit devant. Et on va mettre donc la flèche noire droit devant pour pouvoir faire un maximum, optimiser la route au maximum. Trois petites choses à savoir en compétition. La modification de la route, le start, par exemple, n'est pas encore possible. Il faut refaire une route. Donc ça, on est en train de travailler dessus. On va faire une mise à jour qui va permettre donc de refaire une édition de route et de modifier par exemple l'heure de start, qui est assez utile. Un instrument quel qu'il soit peut planter. Il est vivement conseillé d'avoir un backup. Quel que soit l'instrument, que ce soit le nôtre ou un autre, ça peut planter, ça arrive. Donc la plupart des compétiteurs ont un instrument backup en secours au cas où l'instrument principal tombera en palme. Si jamais l'instrument se fige, on a un petit bouton, c'est spécifique Seeride, entre les deux velcros à l'arrière de l'instrument. Vous avez un petit trou, il est marqué reset. Vous enfoncez un petit trombone, ça force l'instrument à redémarrer. Vous ne perdez pas vos vols, vous ne perdez pas votre mémoire, vous ne perdez rien. Par contre, ça force juste l'instrument à redémarrer s'il se fige. Voilà les trois choses que j'avais soulignées à savoir. Dernière chose, vous avez terminé votre compétition, vous avez bien volé, vous étiez le premier, c'est bien. Vous allez devoir décharger votre trace. Deux possibilités, toujours sur GPSDump ou sur le 6PC Tool. Sur GPSDump, vous allez aller dans les logs et vous allez aller chercher le Seeride. Il va vous afficher les routes et vous allez pouvoir les transférer. Soit vous avez aussi la possibilité de le faire avec le 6PC Tool en cliquant, en branchant votre instrument et en cliquant sur la petite planète. Je préconise un transfert par Cargol ou GPSDump. Parce que quand on transfère les vols avec le Seeride, vous allez vider la mémoire de l'instrument. C'est-à-dire que tous les vols qui vont partir vont être effacés de la mémoire, ce qui n'est pas le cas sur GPSDump. Sur GPSDump, vous pouvez récupérer les vols sans les effacer de la mémoire de l'instrument. Après, ce n'est pas grave, si vous l'avez fait avec le 6PC Tool, vous prenez une clé USB, vous téléchargez avec vous les vols et vous pourrez les ajouter manuellement après sur votre profil. Un outil de GPSDump qui est pratique et qu'on n'a pas encore implémenté sur le 6PC Tool, c'est qu'on peut effacer tous les Weapons du Seeride. Quand on va en compétition, on charge énormément la mémoire de l'instrument avec plein de Weapons dont on ne servira plus après. Vous avez la possibilité dans MISC, Seeride et RAS All Weapons, ça vous permet d'effacer l'ensemble de la mémoire, les Weapons de l'instrument sans avoir à les faire un par un si vous le faites depuis l'instrument. Et ça, on ne peut pas encore le faire depuis notre logiciel. Voilà, normalement là, vous avez acheté le bon instrument, vous avez configuré votre instrument, vous l'avez mis un jour, vous l'avez réglé comme il faut, vous avez volé, vous avez déchargé votre RAS. Je pense que ça devrait pouvoir répondre aux besoins des compétiteurs. Qu'est-ce que tu me repères sur une mise à jour du Seeride ? Oui. Il y a une mise à jour qui est faite chez GPSDump et Thermal ? Alors, c'est tout, entre guillemets, le fait de pouvoir, il faut que tout soit à jour tout le temps, parce que voilà, quand on fait une mise à jour nous, des fois ça intervient sur la gestion de la mémoire et du coup, GPSDump doit se mettre à jour pour venir. Et du coup, l'évolutivité de l'instrument doit être en adéquation avec tous les autres softs. Donc, on essaye de faire en sorte que ça se produise le moins possible, c'est-à-dire qu'on veut essayer de maximiser la compatibilité de tous les logiciels. Mais quand on n'a pas le choix, et c'est typiquement le cas qu'il y a eu en début d'année sur certaines compétitions, il y avait des instruments qui étaient en très vieille version qui n'avaient jamais été mis à jour. Des cargoles qui n'étaient pas à jour ou inversement, et du coup, ça a merdé à ce niveau-là. Maintenant, là, si tout est à jour, tout fonctionne parfaitement. Et la mise à jour se fait automatiquement, et aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura plus trop de raisons que nos mises à jour impactent les mises à jour de cargoles ou GPSDump. À part si, par exemple, demain, on nous dit, maintenant, format standard de route pour tout le monde, c'est un nouveau format, parce qu'on n'a que des formats WebPoint, on n'a pas de format de route. On trouve ça un petit peu aberrant qu'on ne puisse pas charger une route directement depuis l'instrument. Plutôt que de la faire sur l'instrument, pourquoi pas le brancher et dire, la route, on l'a, tout le monde a la même, il n'y a pas d'erreur de saisie, il n'y a pas d'erreur de WebPoint ou quoi que ce soit. Nous, on a voulu mettre, on peut charger des fichiers route, mais il n'y a pas de format par défaut, donc on en a inventé un. Mais ce serait bien qu'un jour, par exemple, on définisse un format route où, en compétition, on puisse diffuser la même route pour tout le monde, quel que soit l'instrument. Et là, du coup, on mettra à jour nos instruments et GPSDump. Ça, je me demandais, une trace IGC, on n'arrive pas à l'intégrer dans une trace qui a été faite. Oui. On s'en arrive à transférer dans le... C'était dans quel sens ? C'est-à-dire, l'envoyer dans l'instrument ? Oui. Pour qu'après, si on veut, on a une route donnée par certaines... Dans l'IGC, il n'y a pas de route. Il n'y a aucune donnée dans le fichier IGC qui permet de savoir quelle est la route qui a été chargée au préalable pour faire cette trace. Le format IGC, il va juste donner les coordonnées GPS, l'altitude pression, l'altitude GPS, pour pouvoir ressortir une trace. Mais on n'a aucune idée de la route qui a été faite avec un fichier IGC. Nous, on a un format route, un format RTE, je crois qu'il y a aussi... On s'est basé sur ce que fait XC Planner, un logiciel assez connu, qui génère des formats routes. Et on s'est collé sur leur format, qui nous semblait très bien, aux autres instruments et aux compétiteurs de la FFL et aux organisateurs, de faire quelque chose de banalisé pour tout le monde. Mais pour le moment, c'est possible avec nos instruments sous ce format-là. On pourra voir après si vous avez des questions particulières. Eh bien, merci. Merci pour votre patience, votre modèle.